Bonjour à tous, je crois parler sous le contrôle de nos trois intervenants. Nous sommes ravis d'être avec vous cet après-midi pour une heure et demie pour parler de l'avenir du travail à l'ère du numérique. L'intitulé exact de la conférence, c'est Un emploi sans avenir, comment les machines transforment le salariat et à quel prix ? Il s'agit donc de réfléchir au travail à mesure que, on pourrait dire, reprenant la formule de Marc Andressen, à mesure que la Silicon Valley dévore le monde. Je crois que nous avons tous un chiffre en tête qui nous a filé des sueurs froides il y a deux ans, qui était issue d'une étude d'Oxford prévoyant que 47% des emplois que l'on connaissait allaient disparaître à l'horizon de 20 ans. Ce n'est évidemment pas la première fois qu'un changement de paradigme technique amène l'emploi à muter, amène le monde du travail à se transformer. Mais cette fois-ci, on a beaucoup de mauvais signaux qui nous poussent à penser que ça pourrait se passer encore plus mal que d'habitude. On pense évidemment au chômage de masse qui se développe depuis 20 ou 30 ans. chômage de masse et ou précarité du travail. Ou d'une certaine façon, une minorité créative s'impose comme les grands gagnants de la mondialisation face à un très grand déclassement de ce qui a été la classe moyenne au XXe siècle. On pense aussi au progrès fulgurant des ordinateurs, de la victoire d'AlphaGo sur le champion du monde de Go qui ne nous rassure pas sur les capacités de l'être humain à jouer jouer égal avec l'ordinateur. Aujourd'hui, on sait que déjà, ces algorithmes qui peuvent rédiger des dépêches d'agence pour des résultats sportifs, boursiers ou pour annoncer des tremblements de terre. Demain, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais on voit bien que l'informatique, le numérique va prendre de plus en plus de place. Donc, ça pourrait mal se passer, à moins, évidemment, qu'à la faveur de cette crise inédite, nous en profitions pour réfléchir radicalement, pour réformer notre propre rapport au travail. D'abord, en considérant sérieusement les emplois, le travail qui se soutient d'une dimension humaine irréductible aux algorithmes. On pense notamment au métier du soin ou au métier de l'apprentissage. Et que, d'autre part, nous réfléchissons aussi au sens que nous accordons au travail, à cette nécessité que nous accordons au travail. Le travail a été très longtemps et encore aujourd'hui considéré comme une malédiction. dans certaines civilisations, chez par exemple les Grecs ou les Romains anciens, il était considéré pas digne d'un homme libre. On attendait d'un homme libre qu'il se consacre à ce que les Grecs appelaient la scolée ou les Romains l'oséum, qui est le loisir studieux, l'exercice de soi plus qu'un travail. Donc, ce sont toutes ces questions et bien d'autres dont nous allons parler maintenant avec nos trois intervenants que je présente rapidement. Il y a d'abord Dominique Méda, qui est sociologue et philosophe, qui enseigne à Paris-Dauphine, qui a créé une chaire qui s'intitule Écologie, Travail, Emploi, Politique, Social, qui est une voix qui compte beaucoup dans le débat sur le travail depuis maintenant une vingtaine d'années. Elle avait publié en 1996 un livre très remarqué qui s'intitulait Travail, une valeur en voie de disparition. Ces dernières années, Dominique Méda s'est notamment rapprochée du comité Roosevelt. Elle a emmené par Pierre Laroutourou avec qui elle a signé récemment un livre intitulé Einstein avait raison, il faut réduire le temps de travail. On peut citer parmi ses derniers livres un livre collectif qui s'intitule Travailler au XXIe siècle, « Des salariés en quête de reconnaissance » en 2015 chez Robert Laffont, « La mystique de la croissance commence en libéré » à Flammarion, ou pour en finir avec ce vieux monde, « Les chemins de la transition » qui était aussi un livre collectif aux éditions Utopia. À côté de Dominique Méda il y a Bruno Pallier, Bruno Pallier qui est lui aussi directeur de recherche au CNRS, qui est à Sciences Po co-directeur du Laboratoire Interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, également appelé LIEP, et qui a beaucoup travaillé sur les questions de sécurité sociale. On lui doit un livre qui s'intitule « Gouverner la sécurité sociale » aux éditions des presses universitaires de France, et plus récemment, « Que sais-je » sur la réforme des systèmes de santé. Et voilà. Et de la sécurité sociale, il semble que Bruno Pallier se soit de plus en plus intéressé et de plus en plus écrit sur la question du travail. Vous êtes proche, notamment, d'un intellectuel qui monte, qui s'appelle Nicolas Collin, avec qui vous avez signé notamment un article dans Forêt et N'Affaires. Et enfin, nous avons Ariel Quirou, qui est essayiste, journaliste, écrivain, qui est autant passionné par l'écrivain américain Philippe Cadic, à qui il a consacré un dictionnaire, un abécédaire aux éditions incultes, que du philosophe Bernard Stiegler, bien connu pour sa réflexion sur la technique, avec qui il a signé un livre d'entretien aux éditions Mille et une Nuit en 2015, qui s'intitule L'emploi est mort, vive le travail. Et Ariel Quirou a également lancé récemment un site internet dont il est rédacteur en chef qui s'appelle Solidarum et qui est une base de connaissances pour l'invention sociale et solidaire, où on peut trouver énormément de ressources, d'articles, de vidéos, d'interviews sur la question de la réinvention de la solidarité sociale. Voilà, sans plus... Alors, le dispositif, je vais d'abord proposer à Dominique Méda, Bruno Pallier, Ariel Quirou de faire un propos introductif de 7-8 minutes chacun, histoire de planter le débat. Après, nous aurons donc une conversation ou un débat, on verra, de 30-40 minutes et nous consacrerons les 20 dernières minutes de cette rencontre à répondre, à prendre quelques questions dans la salle. Voilà, je vous remercie et sans plus attendre, je donne la parole à Dominique Méda. Bonjour à tous, merci pour l'invitation et pour l'animation. Alors, en effet, pour rentrer dans le vif du sujet, on pourrait repartir de ce que vous avez dit tout à l'heure sur ce chiffre qui nous a fait peur il y a deux ans. En fait, c'est vrai que depuis quelques années, on va dire depuis 2010-2011, il y a un discours qui est très en vogue et qui s'est un peu... qui s'est répandu comme une traînée de poudre qui est parti du MIT, du Center of Digital Business du MIT avec deux auteurs qui ont écrit un premier bouquin qui s'appelait Race Against Machine, La course contre la machine. Premier bouquin qui a fait beaucoup de bruit et qui nous disait en très gros qu'on était en train de changer radicalement d'air, d'entrer dans une phase de disruption, c'est-à-dire de nouveautés absolument radicales, rien d'incomparable, rien de comparable avec le passé et caractère exponentiel des changements dus à l'informatique et au changement dans l'informatique avec la fameuse loi de Moore, c'est-à-dire le fait que le changement avec les puces et les transistors, d'ailleurs on est revenu depuis sur la loi de Moore mais peu importe, l'idée c'est que, vous savez, on est en train de passer dans la deuxième moitié de l'échiquier et donc que les changements sont dramatiques et énormes. Et puis il y a eu, en effet, l'étude dont parlait Philippe, c'est-à-dire cette étude des deux chercheurs d'Oxford en 2013 qui ont sorti ce chiffre qui en effet a tétanisé tout le monde et ce qui est intéressant c'est que ce chiffre de 47% des emplois susceptibles de disparaître dans les 10 ou 20 ans à venir aux Etats-Unis, cette étude a été redupliquée un peu partout, assez mal, sans beaucoup de précautions, semble-t-il, avec un peu les mêmes grosses ficelles et on a trouvé à peu près les mêmes chiffres partout. Et le forum de Davos d'ailleurs a repris le même chiffre. Par rapport à ce... À côté de ce discours sur l'emploi qui a donc allait disparaître, se développait parallèlement un autre discours sur le travail. L'idée, c'était qu'avec ce changement disruptif, le travail lui aussi allait changer de nature et qu'on allait passer à un travail beaucoup plus collaboratif, coopératif, qu'il n'y aurait plus de différence d'ailleurs entre travail et hors-travail, qu'on allait en finir avec les vieilles organisations hiérarchiques, en venir à des organisations plates, en réseau, et que tout ça allait s'accompagner également d'une sortie du salariat et que finalement tout ça, c'était une très bonne nouvelle. Sortie du... Donc, disparition de l'emploi, transformation du travail, fin du salariat et des organisations hiérarchiques. Mais tout ça, finalement, faisait une bonne nouvelle puisque tout ça devait créer de la valeur, de la richesse et donc, c'était très bien. Moi, c'est ce que j'appelle le scénario de la révolution technologique, c'est-à-dire, voilà, la révolution technologique va nous sauver et continuer, nous ramener de la croissance. Alors, ce discours-là, ce scénario de la révolution technologique, s'est accompagné, et me semble-t-il, à bas bruit, d'un autre discours, le discours visant à dire que pour aider à ces mutations, pour qu'elles aillent plus vite, puisqu'elles sont bonnes, puisqu'elles vont apporter plus de valeur, plus de richesse, plus de PIB, plus de croissance, eh bien, pour accompagner cette révolution, il faut supprimer toutes les entraves qui pourraient empêcher son libre déploiement, notamment toutes les règles qui sont installées sur le marché du travail, qui encadrent le marché du travail, et donc, il faut simplifier radicalement le marché du travail, supprimer la protection de l'emploi pour que les ajustements se fassent de façon plus rapide. Ça renoue, bien sûr, avec le vieux discours de l'OCDE, qui nous dit, depuis les années 80, que la seule manière pour les sociétés industrialisées de s'adapter, c'est de supprimer la protection de l'emploi, de baisser les salaires, pour que la main-d'œuvre des sociétés développées s'adapte dans la globalisation. et si vous voulez un rapport un tout petit peu plus récent, un rapport important en 2015 qui a été rendu par le DRH d'Orange qui s'appelle Bruno Mettling sur les transformations du travail et le secteur numérique. Et en gros, ce que dit Bruno Mettling, c'est si on veut vraiment profiter de tous ces changements, eh bien, il faut considérablement assouplir le marché du travail et notamment, il faut accepter de revoir complètement la manière de compter le temps de travail et donc, il faut passer en gros, il faut dit-il, avec ce joli langage moderne, sécuriser les parcours à l'intérieur du marché du travail. Il faut développer le forfait jour. Vous savez que le forfait jour, ça consiste tout simplement à ne plus du tout respecter les durées maximales quotidiennes ou hebdomadaires. Donc, passer au forfait jour. Sinon, dit-il, on sera obligé de tout développer en auto-entrepreneuriat et en freelance. Donc, une sorte de menace comme ça qui pèse sur les personnes, l'idée étant ou bien on s'adapte en simplifiant radicalement les règles sur le marché du travail ou bien de toute façon, ça se fera de façon encore plus terrifiante, je dirais. Voilà, c'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est pour dire qu'il faut prendre tout ça avec énormément de pincettes. Énormément de pincettes. Pourquoi ? Le discours sur l'emploi, sur le fait que tous les emplois vont disparaître, ces études-là, elles sont hyper controversées. maintenant, on commence à voir beaucoup d'autres études qui ou bien de manière rétrospective nous disent que ça n'a pas du tout fonctionné comme ça, que chaque fois qu'il y a eu des révolutions technologiques, des innovations, ça s'est accompagné de créations d'emplois. Alors, ce n'est pas parce que ça l'a fait dans le passé que ça le fera dans l'avenir, mais que quand même, voilà, on peut avoir des recompositions et non pas des disparitions d'emplois. Et puis, on a un certain nombre d'économistes, je pense à Jean Gadret, par exemple, qui écrit toujours des choses extrêmement fines, je vous conseille son blog, qui nous rappelle que par exemple, le rapport Noramink en 1978 sur l'informatisation de la société nous disait déjà que tous les emplois dans les services allaient disparaître et finalement, rappel Gadret, c'est là, ce sont ces endroits où les emplois devaient disparaître, où l'emploi, c'est précisément le plus développé. En revanche, et contrairement au discours un peu enchanté sur le travail qui va se transformer, il n'y aura plus de différence entre travail et hors travail, en revanche, je crois que des menaces réelles pèsent sur le travail, on parle de plus en plus de travail commandé, de travail commandé par ordinateur, de travail déshumanisé, sous le poids de ce que certains chercheurs ont appelé le management par algorithme et ce qui est encore plus inquiétant, me semble-t-il, c'est en effet les coups de boutoir assénés au salariat parce que, vous voyez là, en fait, je dévoile ma préférence, je pense que le salariat a été une invention extrêmement importante et que même si Marx proposait qu'on l'abolisse et disait qu'il faut abolir le salariat pour retrouver le vrai sens du travail, je crois qu'aujourd'hui, le salariat a tellement changé, s'est accompagné de tellement de conquêtes, je dirais, que c'est devenu quelque chose à quoi nous devons vraiment défendre et je crois aussi que tout ce qu'on nous raconte sur le fait que le salariat empêcherait la liberté dans le travail est totalement faux et qu'au contraire, aujourd'hui, un de nos défis, c'est sans doute de montrer qu'on peut conserver à la fois des organisations souples à l'intérieur du salariat et donc que le salariat est une conquête que nous devons véritablement préserver versus l'auto-entrepreneuriat, je rappelle juste un chiffre pour qu'on voit combien l'auto-entrepreneuriat peut être risqué, dangereux, peu appétissant, je dirais. L'INSEE a montré qu'au bout de trois ans, 90% des auto-entrepreneurs gagnent 460 euros par mois. Donc attention à l'illusion de l'auto-entrepreneuriat et à l'idée que se mettre auto-entrepreneur, avoir sa propre carrière, ce serait formidable parce qu'on aurait de la liberté et de l'autonomie. En fait, comme les chauffeurs Uber ou comme ces gens qui ne sont plus salariés, eh bien, ce sont souvent des personnes qui travaillent 70 heures par semaine pour des salaires misérables. Donc attention. Et donc j'en termine parce que sinon j'aurais trop consommé de temps pour vous dire qu'à côté de la révolution technologique ou du démantèlement du droit du travail, il me semble qu'il y a un troisième scénario beaucoup plus intéressant. Moi, je l'appelle le scénario de la reconversion écologique qui consiste à prendre au sérieux la menace écologique qui pèse sur nous, à changer complètement de paradigme, de paradigme notamment d'inscription de l'humain dans la nature et à concevoir, je crois, un vaste programme qui nous permettrait à la fois de reconstruire complètement notre système énergétique, notre système productif, sans doute à renouer avec une certaine forme de plein emploi, mais un plein emploi plus court parce que j'accompagne ça d'une réduction, d'une forte réduction du temps de travail, d'une nouvelle étape de réduction du temps de travail et puis d'un programme de formation, requalification qui permet justement aux plus de personnes possibles de rentrer dans l'emploi. Et il me semble que ce programme-là nous permet de satisfaire les immenses attentes qui pèsent aujourd'hui sur le travail et ça sera mon mot de conclusion, ce que les personnes, à travers les enquêtes qu'on peut ou bien exploiter ou bien faire, on se rend compte que les attentes qui pèsent aujourd'hui sur le travail n'ont jamais été aussi grandes et qu'on attend du travail non seulement un revenu, une place, des droits, mais aussi la possibilité de s'exprimer, de dire qui on est et de trouver un certain sens à sa vie. Merci beaucoup. Merci Dominique Médage. Je donne la parole à Bruno Pallier. Merci beaucoup. Je vais continuer mais reprendre en fait. Je voudrais repartir des 47% des annonces catastrophistes en essayant de retracer comment ils sont arrivés à de tels chiffres qui sont repris sans cesse maintenant dans les médias. J'étais dans les bouchons, j'écoutais la radio et il y avait une annonce d'un débat organisé par Marie-Claire annonçant la disparition de la moitié des emplois la semaine prochaine et les intervenants qui avaient l'air effectivement très effrayés. Vous aviez l'air un petit peu effrayés aussi. Alors, ça s'est passé en deux temps. La réglé à ces chiffres à 47%. Le premier temps, c'est qu'un certain nombre d'économistes du travail ont étudié des faits réels, c'est-à-dire quels ont été les emplois qui ont été détruits et quels ont été le type d'emplois qui ont été créés dans les années 90 et 2000. Et ça, c'est des faits. Alors, je vais essayer d'éviter l'emploi au travail parce que c'est compliqué, mais je vais parler des tâches ou des activités. Et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, on a créé de plus en plus d'activités d'emploi du côté des très qualifiés, ce qui est très bien payé sur le marché du travail. Donc, que ce soit les artistes, les footballeurs, vous le savez, ça s'est développé, mais aussi les profs, les intellectuels, enfin les profs, les chercheurs, les intellectuels, les économistes. Pas en France, mais aux Etats-Unis, ça va très très bien. Et ceux qui ont écrit ça, les Tess-Marie Landier, ils sont très très bien payés aussi. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de gens qui s'appuient sur les cerveaux et dont on dit, sur leur cerveau et dont on dit que la révolution informatique a démultiplié leur productivité. Ils peuvent faire beaucoup plus de choses. Ils ont eu des gains de productivité grâce à l'informatique. Et puis, il y a eu un autre type d'emploi qui a été créé. Vous le savez bien, c'est la stratégie française de développement des emplois depuis une vingtaine d'années. C'est les emplois de service à la personne. C'est les emplois. Alors, de service à la personne, ça va aussi bien de livrer des choses chez vous. Ça, les drones, ils ne savent pas encore le faire que surtout de s'occuper des enfants, s'occuper des personnes âgées, s'occuper du soin, de ménage. Mais parfois, on dit même que ça va, c'est la restauration, c'est l'hôpital, la santé, l'éducation. Ces deux types d'activités de secteur se sont développés. Nos brillants économistes nous disent que certains sont extrêmement productifs, donc méritent des salaires très élevés. D'autres, les autres, ceux qui consistent à s'occuper des personnes, ne sont pas productifs et donc sont très mal rémunérés et on développe ce type d'emploi. Je reviendrai sur l'idée qu'ils ne soient pas productifs parce que pour moi, c'est là que la révolution, une des révolutions, est à faire. Mais pour l'instant, c'est ça. En revanche, là où les emplois ont été détruits, c'est au milieu. C'est les emplois typiques où on avait un peu de qualifications et on était dans une situation relativement sécurisée, c'est-à-dire on avait un CDU et on bossait dans la banque, par exemple, et on s'occupait d'accueillir les gens et puis petit à petit, les services en ligne et les guichets automatiques ont remplacé, remplacent ce type d'emploi. Je prends la banque, je pourrais prendre évidemment les personnes remplacées par des robots dans les usines industrielles. Donc c'est les emplois du milieu qui ont été remplacés. Alors on s'est demandé pourquoi. Au début, on a cru que c'est parce que les entreprises allaient faire faire ces emplois ailleurs, en Chine, et beaucoup de débats au début des années 2000 ont montré qu'il y avait une partie de l'explication qui était là, mais qu'en fait, surtout, c'était la technologie, la révolution technologique. Donc à la fois la robotisation et la connexion et les ordinateurs, c'est une révolution industrielle plus qu'une révolution technologique, c'est une révolution industrielle. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles technologies qui transforment les process et qui correspondent à des process de production de biens et de services et qui correspondent à de nouveaux usages de la part des individus. Cette révolution industrielle fait que des machines, c'est pour ça que l'USPC a choisi de parler des machines en fait, on est dans un festival des idées autour de la question des machines, machines intelligentes, machines connectées, sont capables de remplacer des emplois du milieu. Pourquoi ? Eh bien, nous disent un certain nombre d'experts, c'est parce que ce sont des emplois très répétitifs et tout ce qui est routinier, répétitif, peut être fait par un ordinateur, ou par un robot. Et il y avait une formule pour résumer la chose qui dit, si vous avez fait deux fois la même chose dans une journée, votre emploi va être remplacé par une machine. Alors ça, c'est le premier temps. Le premier temps, c'est le comptage réel des emplois créés et des emplois qui ont disparu, des tâches, au cours des années 90-2000. Le deuxième temps, c'est le délire, c'est les projections. C'est Freyeux et Osborne. C'est dire, ah bah, puisque c'est comme ça, puisque c'est le remplacement par les ordinateurs et les robots de tout ce qui est routinier, on va faire un truc simple, on va regarder tous les emplois, alors avec des définitions des emplois, et on va regarder dans les tâches occupées par ces emplois, lesquelles sont routinières, lesquelles sont moins routinières, et plus dans un emploi il y a de tâches routinières, plus il y a de risque d'être remplacé par un computer, computerization. Donc ils font un ranking, comme ça, des emplois les moins remplaçables, évidemment économistes, c'est pas remplaçable par un ordinateur, aux emplois les plus remplaçables, je vous l'ai dit, par exemple, caissière de supermarché ou dans un guichet automatique bancaire, et vous le voyez bien tous les jours. Et puis à partir de là, ils ont un risque de computerization, ils regardent la composition d'emplois des différents pays, et ils disent, dans ce pays-là, d'ici 20 ans, ca va être remplacé. Et vous voyez là, c'est une application d'un algorithme, si je puis dire, c'est même pas un algorithme, c'est encore plus simple que ça, dire, on a fait un calcul, et on applique ce calcul à la structure des emplois. Ca voudrait donc dire, et c'est là où c'est le délire, que ca va se passer tout seul, que ca va se faire tout seul, que les emplois vont être automatiquement remplacés par les machines. Comme s'il n'y avait pas de DRH, comme s'il n'y avait pas de conseil d'administration, comme s'il n'y avait pas d'individus, comme s'il n'y avait pas de syndicats, comme s'il n'y avait pas Dominique Médard pour dire, c'est pas bien, je ne veux pas que ça se passe. Comme s'il n'y avait pas de politique. Et ce que l'on voit, et fort heureusement, le CDE n'est plus dans les années 80. Le CDE a envie qu'on ait des meilleures vies, le CDE a mis de l'eau dans son vin, et donc regarde les choses et a publié des données que je crois beaucoup plus intéressantes au mois de juillet. Donc ça, c'est les débats les plus récents qui me disent, regardons comment ça s'est passé effectivement. C'est ce que tu faisais allusion Dominique. Mais quand on regarde effectivement, qu'est-ce qu'on voit ? Au cours, depuis la crise, qui a été un accélérateur de la disparition des emplois dans l'industrie, notamment dans l'industrie automobile, depuis la crise, malgré cet accélérateur de disparition des emplois, on n'a pas du tout la disparition telle que prévue par ceux qui pensaient que ça allait se faire automatiquement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre d'emplois qui sont détruits, mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'il y a une transformation des activités. Il y a une transformation des activités, et pour décrire cette transformation, je vais repartir de Kasparov, puisque vous avez parlé du joueur de go, vous savez que le premier traumatisme qu'on a eu, c'est quand Kasparov, le champion du monde d'échecs, a perdu face à Dibloo. Dibloo, c'est une version de Watson, en fait, de l'intelligence artificielle telle que développée par IBM, et un jour, des années 2000, Kasparov a perdu contre Dibloo. Mais Kasparov, vous savez, c'est un résistant, il résiste à Poutine, mais il résiste aussi à l'idée de disparaître, et donc, il a décidé de réagir. Il a fait quelque chose de tout à fait intéressant, il a créé une nouvelle ligue dans les échecs qu'il a appelée Free Chess, et pour ceux qui suivent un peu les combats, etc., c'est comme le Free Fight, c'est-à-dire, vous vous êtes enfermé à l'intérieur de grilles et vous faites ce que vous voulez en matière de fight et donc en matière d'échecs. En matière d'échecs, on pouvait venir avec sa machine, on pouvait laisser la machine jouer, on pouvait jouer humain tout seul, on pouvait faire toutes les combinaisons qu'on voulait. Qu'est-ce que ça a donné ? Ce que ça a donné, c'est que ceux qui gagnent systématiquement les championnats du monde de Free Chess, ce sont ce qu'on appelle des centaures, c'est-à-dire des hommes qui s'appuient sur des machines. « La machine toute seule est moins forte qu'un homme avec une machine. L'homme tout seul est moins forte qu'une machine, mais aussi qu'un homme allié avec une machine. » Et je crois que c'est extrêmement intéressant, cette parabole, cette idée d'une alliance entre l'humain et les machines. Trouver ce que la machine sait faire mieux que l'homme, et vous savez ce qu'elle sait faire en matière de calcul des échecs, c'est qu'elle sait, dans une configuration possible, retrouver tout ce qui s'est passé, tous les choix possibles des différents champions du monde d'autant d'années qui sont rentrés dans l'ordinateur. Et de trouver en probabilité qu'est-ce qui marche le mieux. Mais l'homme, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des paris. L'homme, il fait du culot qui va surprendre son adversaire, qui va faire que c'est incalculable. Et donc, ce génie-là, la machine ne l'a pas et peut-être ne l'aura jamais ou en tout cas, on pourra continuer de dialoguer avec. Donc, ce type d'alliance est assez intéressant et on pourrait dire que ce qui se passe dans l'ensemble des emplois, c'est un petit peu ça. C'est que le travail est transformé par la machine et que cette transformation par la machine du travail ne veut pas forcément dire la disparition de l'humain, mais pour moi, veut dire deux scénarios possibles. Il y a un scénario où c'est la machine qui alienne l'humain et qui le soumet à sa logique. Et je vais vous donner un exemple très, très concret. C'est que dans les années 80, les caisses d'allocations familiales ont décidé de changer complètement leur relation aux bénéficiaires et le travail des agents de caisse. Elles ont dit il est ridicule que chaque agent de caisse se spécialise dans un domaine. Nous avons de plus en plus de gens diversifiés qui viennent nous voir, des femmes seules avec enfants, des gens très pauvres, des gens qui ont des problèmes de logement et j'en passe, c'est des meilleurs. Et donc, on ferait mieux d'avoir des agents qui sont capables de répondre aux différentes situations. Donc, on va avoir un seul accueil pour tout le monde et les agents qui sont capables de répondre à toutes les situations. Sauf qu'on ne les a pas bien formés pour ça. En revanche, on a intégré les 57 prestations familiales dans les ordinateurs et qu'est-ce qui s'est passé ? Les agents, ils ont demandé à l'ordinateur de leur fournir les réponses. Et donc, les agents ont dit je pensais avoir un travail plus intelligent puisque j'allais essayer d'aider les individus dans la diversité de leur situation et le résultat, c'est que, faute de formation, faute de temps, faute d'organisation du travail, je me suis retrouvé à passer plus de temps à poser des questions à l'ordinateur sur la dame qu'à avoir une interaction intéressante. Ça, c'est une version de la chose. Ce qui manque, c'est de penser l'organisation du travail, former les individus, les responsabiliser. De l'autre côté, on pourrait très bien dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont particulièrement chiantes dans le boulot qu'on fait, tout ce qui est répétitif et routinier. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne sait pas bien faire, faire tous les calculs qui font que ça, je n'y ai pas pensé, c'est bête si j'y avais pensé alors, mais qui ne reste que prendre des décisions, interagir avec les autres, c'est quelque chose qui est proprement humain et qui pourrait être particulièrement intéressant. Est-ce qu'on sait s'allier avec les machines pour pouvoir faire en sorte que la machine absorbe le côté répétitif, le côté calculable des choses pour laisser à l'humain ce qui lui est propre et pour reprendre des métaphores de Michel Serres, je ne sais pas si vous avez lu, il a écrit il y a très longtemps un petit bouquin qui s'appelle Petite poussette et qui se termine à la fois sur la disparition de la capacité mémorielle de l'homme qui est donnée au cerveau mais en même temps la petite flamme à la place et la petite flamme c'est le génie créatif, le génie du cerveau et je crois aussi c'est la flamme du cœur, j'y reviendrai peut-être dans un deuxième temps tout à l'heure. Voilà, l'enjeu c'est est-ce qu'on est capable de chevaucher cette révolution technologique qui de toute façon a très peu de chances de nous passer à côté ? Pourquoi nous passer à côté ? Parce que je pourrais demander là, on est trop éclairé, on ne vous voit pas assez, ce n'est pas très interactif, ce n'est pas très sympa, je ne sais pas si quelqu'un pourrait baisser la lumière mais si je vous demandais, tout le monde en a un, tout le monde a accepté, vous avez appuyé sur accepter sur un tas de choses et évidemment les plateformes n'attendent que ça et donc ce n'est pas des méchants capitalistes de la Silicon Valley qui vont nous dévorer, c'est nous qui préférons, qui trouvons que c'est bien, que c'est sympa, qu'on apprend plein de choses, que ça nous aide beaucoup dans notre vie quotidienne et qui évidemment font que ça dévore le monde. Est-ce que ça va nous dévorer en tant qu'humains ? Je pense que c'est un enjeu politique, social, de réflexion de l'organisation et je reviendrai dans un deuxième temps sur un autre point qui est de savoir s'il y a des productifs et des non-productifs. Merci. Je passe la parole à Ariel Quirou qui, lui, va se tenir aux 7-8 minutes. C'est ça, oui. C'est déjà un piège en fait, mais ce n'est pas un piège de la machine pourtant, c'est un piège d'un être vivant. Je vais essayer de prendre un autre point de vue en fait que mes deux camarades à côté de moi qui sont très calés en fait sur la question du travail et je vais partir d'une nouvelle et puis d'une anecdote. par rapport à cette question de travail. La nouvelle, c'est nouvelle, alors ça, effectivement, j'ai été introduit comme ça donc je ne pouvais pas faire autrement de Philippe Cadic qui s'appelle Si Béni Simoli n'existait pas. C'est une nouvelle qui se passe en 2084 et la Terre, évidemment, a été plus ou moins dévastée et il y a une équipe d'Alpha et du Centaure en fait, visiblement, de gouvernements non pas mondial mais galactiques qui descend pour faire une enquête ou quelque chose du genre et qui va réveiller en fait le New York Times et le New York Times en fait qui est réveillé c'est un New York Times qui était avant d'être plus ou moins cassé par la dévastation qui était totalement automatique et comment il fonctionnait le New York Times il n'y avait plus aucun journaliste il y avait des capteurs partout sur la planète et automatiquement il créait des articles. Donc, on se retrouve face à effectivement un magazine New York Times quand même ce n'est pas rien ce n'est pas la petite feuille du coin qui fonctionne uniquement avec des capteurs avec, j'imagine des big data avec des algorithmes pour créer des articles et donc on pense que ce New York Times automatisé il est formidable il pond ses articles mais en fait on se rend compte qu'il invente un personnage qui est Benny Simone on le croit absolument voilà sans faute et au fond on se rend compte à la fin de la nouvelle qu'il a été effectivement manipulé ce grand ordinateur cette grande machine qui a remplacé tous les journalistes sans exception était en quelque sorte une fumisterie alors donc la nouvelle évidemment montre exactement ce que disait Bruno Pallier à savoir qu'au fond finalement la clé elle est dans l'imprévisible elle est dans la capacité à se dire qu'est-ce qu'on peut faire que la machine ne peut pas faire mais en tout cas ce qui est intéressant dans la nouvelle c'est qu'on a les deux on a la prophétie catastrophiste puisque plus d'emplois en fait en tout cas de journalistes et puis on a aussi cette capacité de l'humain à détourner en quelque sorte la machine deuxième c'est pas une anecdote c'est l'un des reportages qu'il y a dans cette base de connaissances dont a parlé Philippe autour d'une association qui s'appelle Active Action qui effectivement forme des chômeurs pour qu'ils reprennent confiance en eux etc. ce qui est assez amusant c'est qu'on a là comme beaucoup d'associations du territoire de la solidarité sociale on a des gens qui agissent quelque part pour rendre confiance qui agissent qui forment alors ce qui est intéressant c'est que c'est les chômeurs eux-mêmes qui forment d'autres chômeurs en fait et ils apprennent ils apprennent de manière hallucinante et on se rend compte en fait lorsqu'on fait un reportage chez ces gens-là qu'ils prennent beaucoup plus de plaisir ils apprennent beaucoup plus en tant que chômeurs à être formés par d'autres chômeurs que la majorité d'entre eux lorsqu'ils parlent de leur emploi d'avant en fait qu'ils décrivent le plus souvent comme étant barbants comme étant avec des petits chefs qui les ont gonflés ou je ne sais quoi et très bizarrement évidemment en fait la fondatrice l'une des fondatrices explique qu'il faut en finir avec la notion de chômage tout simplement que c'est une période de transition ou autre mais elle pourrait aller beaucoup plus loin je veux dire est-ce qu'il ne faut pas au fond finalement en finir avec la notion même d'emploi alors elle ne le dit pas mais c'est la question qu'on peut donc se poser en écoutant tout ce qu'on a pu écouter jusque là et en essayant de prendre un recul non pas de l'ordre de l'économie de la sociologie mais de la philosophie c'est-à-dire de se dire au fond c'est quoi la société qu'on veut c'est-à-dire quel constat on fait sur ce qu'est le travail aujourd'hui ce qu'on appelle travail quel constat on fait sur ces révolutions technologiques et au fond quelque part si on devait se dire où voulons-nous aller où aimerions-nous aller je tire cette c'est pas une conclusion cette attaque en quelque sorte de cette anecdote et de cette nouvelle Bernard Stiegler donc le philosophe fait une différence qu'on peut critiquer je vous l'accorde volontiers je veux dire il peut être très critiquable mais qui me semble intéressante qui en tout cas moi m'a intéressé bon je venais plutôt d'un milieu assez libertaire pour lequel le travail était quelque chose qui était plus très pallium qu'autre chose mais effectivement lui fait une différence qui est intéressante entre ce qu'il appelle l'emploi c'est-à-dire le fait d'avoir simplement une activité salariée en tant que salarié pour gagner un salaire juste pour le salaire et ce qu'il appelle le travail qui serait une activité au fond capable de nous enrichir humainement et d'enrichir la collectivité d'enrichir notre environnement quelque chose qui nous construit qui construit nos singularités il fait la différence entre les deux et ce qu'il explique c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui travaillent et qu'au fond de plus en plus de gens qui ont un emploi et qui ne cherchent que l'emploi et que ça les détruit quelque part ça crée de la désespérance au fond ça construit ça détruit il fait aussi le parallèle par rapport au problème écologique en fait en gros ça crée de l'entropie quelque part et ça ne fait qu'accélérer le mécanisme de destruction non seulement d'ailleurs du travail mais des sociétés dans leur globalité donc il fait la différence entre l'emploi et le travail et au fond alors loin de moi l'idée de dire que les 47% sont justes ou pas toutes ces on va dire tout ce dont on vient d'entendre parler par rapport aux prédictions sur l'emploi ou le travail ce qui me semble évidemment clair c'est que les scénarios positifs technologiques appuyant sur la croissance le PIB nous disant que demain on va encore raser gratis me semble effectivement vous l'avez deviné à mon ton pas tout à fait crédibles en tant que tel je veux dire ça peut être l'un ou l'autre tout est possible mais on voit bien que beaucoup de par exemple si on prend l'université de la singularité aux Etats-Unis créé par Google et la NASA si on prend un certain nombre d'exemples dans ce monde numérique si on prend le forum de Davos avec l'étude qu'ils ont sorti donc effectivement en janvier 2016 on voit bien que quelque part ils prônent la flexibilité la souplesse comme ils disent mais que la vision qu'ils ont quelque part de la société c'est une vision qui se réduit purement et simplement à l'économie dopée par les nouvelles technologies je veux dire pas de social pas de culture pas de politique on est dans une sorte de réductionnisme absolu qui effectivement et ça je crois qu'on sera tous les trois d'accord en fait là-dessus et ce contre quoi d'une certaine manière nous nous positionnons ce réductionnisme total n'aboutit strictement à rien en tout cas si l'on prend acte de cette idée qu'on peut différencier ce que serait un emploi du travail au fond est-ce qu'il ne faut pas profiter de l'automatisation mais attention l'automatisation c'est pas simplement des robots c'est des robots c'est ce qu'on appelle les big data c'est-à-dire l'analyse de données c'est de l'intelligence artificielle et lorsqu'on parle des emplois qui vont disparaître c'est autant des emplois routiniers que des emplois d'analyse on parle de juristes on parle de certaines professions de la santé c'est toutes les classes toutes les classes intermédiaires donc là c'est pas un correctif mais c'est en tout cas moi ce que j'ai compris des analyses c'est au-delà même de la routine ou alors c'est une routine qui va au-delà de ce qu'on pensait par routine dans la logistique par exemple quoi qu'il en soit les pistes que moi je voudrais ouvrir c'est de se dire au fond et finalement est-ce qu'il ne faut pas profiter non pas de ce réductionnisme qu'il faut évidemment condamner sans hésiter mais profiter de ce qui est en train de se transformer pour au fond retrouver ce qu'est le travail et nous poser les questions de la société est-ce que l'essentiel c'est pas tout simplement d'en finir avec une sorte de déprolétarisation c'est-à-dire de se dire c'est quoi une société du savoir c'est quoi une éducation qui ne crée pas des machines des humaines des machines humaines des hommes machines est-ce que l'essentiel c'est pas de se dire est-ce que le droit central essentiel c'est pas le fait d'avoir un emploi on s'en contrefou d'avoir un emploi c'est le droit à vivre décemment le droit à s'enrichir intellectuellement spirituellement je veux dire est-ce qu'au fond les vraies questions ne sont pas celles-là plutôt que celles de l'emploi qui au fond est une fumisterie totale une bêtise abyssale qui ne résout strictement rien mais qui permet à un certain nombre d'individus ayant des salaires bien plus élevés que le nôtre de vouloir faire en sorte que tout ça perdure sans cesse et au fond finalement est-ce qu'il ne faut pas non seulement rêver prendre le temps de ne pas travailler mais travailler aussi à concrétiser nos rêves est-ce qu'au fond finalement il n'y a pas une révolution à faire par des expérimentations dans le temps long et révolution d'autant plus essentielle que notre système en France et lorsqu'on réfléchit à des modèles sociaux ce qu'on appelle un modèle corporatiste-conservateur basé sur le statut du travail et là où ce que je préconise est compliqué et ne peut que prendre du temps de l'expérimentation et va avec la logique écologique que défend Dominique Méda c'est qu'effectivement on a un système qui est basé sur le statut du travail et que ça rend la transformation de ce système beaucoup plus complexe qu'autre chose mais à mon sens absolument indispensable Merci Merci à vous trois alors pour amorcer la conversation Dominique Méda vous avez parlé du nécessaire développement de l'écologie Bruno Pallier vous avez parlé des services Ariel Kérou vient de nous parler de la question du statut du travail notre vision du travail qui serait à réinventer est-ce qu'au coeur de toutes ces questions sur le travail est-ce qu'il n'y aurait pas d'abord une remise en question de ce qui est de ce que les économistes ou de ce que les politiques considèrent comme étant productif est-ce que est-ce que l'une des questions finalement qui nous occupe est-ce que ce serait pas de reposer la question de la productivité et de se demander si aujourd'hui il n'y a pas des emplois des travails très précieux pour nous qui à tort serait considérés comme non productifs et que donc la prochaine étape serait déjà de poser cette question Bruno Pallier oui moi j'aimerais bien réagir là-dessus parce que je crois que c'est un des enjeux fondamentaux qui est un enjeu à la fois comptable de sciences sociales mais un enjeu politique aussi alors je repars de cette histoire de la polarisation du marché du travail entre les emplois très bien rémunérés parce que dit très productifs et les emplois qui vont perdurer qui vont se créer mais très mal rémunérés donc les femmes de ménage les aides à domicile les personnes qui s'occupent des enfants des personnes à juillet dépendantes etc. et dans les travaux économistes ce que l'on regarde c'est le salaire et les économistes néoclassiques considèrent que le salaire s'il est bas c'est parce que la productivité est basse s'il est haut c'est parce que la productivité est haute c'est la règle de base d'une économie néoclassique qui ne tient pas compte de deux mécanismes possibles pour expliquer le niveau du salaire d'une part c'est l'offre et la demande c'est assez bizarre mais ils oublient ça c'est à dire que s'il y a beaucoup beaucoup de gens pour un seul emploi il est très probable que le salaire baisse et d'autre part qu'il y ait aussi la capacité à négocier que ont les différentes personnes vis-à-vis de leur salaire ça ils n'en tiennent pas compte pourtant qu'est-ce qui se passe pourquoi ces salaires sont-ils si bas quand il s'agit des emplois on va dire les emplois de services à la personne pour aller très très vite mais dans un sens très très large très probablement c'est en partie lié au fait qu'il y a beaucoup de gens sur ce marché du travail il y a les gens qui sont là depuis longtemps dessus mais il y a aussi les gens qui basculent depuis ces emplois routiniers pas très qualifiés non pas les médecins mais plutôt et qui basculent vers plutôt quelque chose en bas et qui se retrouvent à faire la queue pour adopter son emploi donc il y a un problème d'offre et de demande qui peut expliquer la chose mais surtout surtout c'est une décision politique collective de considérer que ceux qui sont là pour nous servir nous les intellectuels qui nous retrouvons dans le 11ème arrondissement il faut bien que je fasse un peu de populisme de temps en temps donc ce qui nous permet d'être ici c'est là en l'occurrence moi c'est mes parents qui s'occupent de mes enfants pendant que je suis là Dominique je ne sais pas qui voilà elles sont grandes maintenant donc elle n'a plus à ça mais enfin à 5h ou à 7h pour que nos cerveaux puissent être très productifs on a besoin de temps et donc on a besoin de gens qui s'occupent de nos enfants de nos handicapés s'il y en a de nos parents on a besoin de nous transporter le plus vite possible on a besoin de nous livrer les courses pour qu'on n'ait pas à faire ces choses chiant et en fait ces gens là qui sont très mal rémunérés parce qu'il y en a beaucoup et qu'apparemment c'est pas très productif ils sont essentiels pour notre productivité donc au moins pour notre productivité individuelle leur apport est tout à fait nécessaire mais Hegel depuis longtemps a très bien expliqué que les esclaves sont indispensables au maître ce qui est important c'est que le maître fasse croire que les esclaves méritent leur statut d'esclaves donc ne sont pas productifs ne contribuent à rien donc ça c'est un enjeu de domination très fort qui consiste à dire les gens qui sont au-dessus les intellos disons-le ceux qui ont un cerveau qui sont créatifs les footballeurs ceux qui amusent les autres ceux qu'on a envie d'aller voir en concert etc et bien ils doivent avoir un ensemble de services pour pouvoir leur permettre d'être encore plus productifs et ces services là on n'a pas envie qu'ils soient très chers et quand je dis on n'a pas envie qu'ils soient très chers encore une fois c'est d'abord ce que les économistes nous disent il n'y a pas de raison qu'ils soient pas chers parce qu'ils ne sont pas très productifs mais nous on n'a pas super envie de payer cher une femme de ménage de payer cher quelqu'un qui va s'occuper de ci ou ça et pourtant et pourtant on a envie que ça soit bien fait le ménage et pourtant on n'est pas prêt à confier à n'importe qui le soin de nos enfants le soin de notre maman qui a attrapé Alzheimer et pourtant on a un souci de qualité on aimerait bien que ce soit bien fait le problème dans lequel on est actuellement c'est qu'on est difficilement en possibilité d'admettre d'abord que c'est productif et que c'est important mais surtout de valoriser de mettre un prix sur la qualité et je voudrais aborder un point qui me paraît tout à fait essentiel que nous permet la révolution digitale et des plateformes ce que nous permet si on sait le prendre positivement la révolution des plateformes c'est qu'on entre définitivement dans une économie du service vous savez que on a créé les emplois et la productivité et les croissances se sont liées aux activités industrielles l'industrie de masse puis à l'industrie mais on perd ses emplois pourquoi ? parce que des robots sont capables de faire tout un tas de choses l'industrie reste très importante mais elle n'est plus là où on occupe le plus d'emplois 90% des personnes pas loin en France travaillent dans les services or comment on regarde les services ? On continue de les regarder avec les regards de monsieur Ford ou de n'importe quel industriel qui calcule la productivité d'un salarié à partir de combien de choses tu fais en une heure d'un calcul quantitatif combien fais-tu de pneus à l'heure combien fais-tu de pièces à l'heure c'est ça le calcul de la productivité pour les services bien évidemment c'est pas ça la productivité c'est satisfaire le besoin c'est satisfaire le besoin à offrir un service de qualité or que font les plateformes que fait Uber que fait Amazon que font les choses et disent je veux que le client soit satisfait je veux lui fournir le meilleur service qui soit et j'entends bien que c'est au prix de l'exploitation d'un certain nombre de salariés mais il reste que dans le rapport plateforme client la raison pour laquelle Uber a tellement secoué le monde des taxis c'est ce n'était pas les prix c'était la petite bouteille la personne qui foutait pas RTL avec des propos fachos pendant qu'on était en train de se balader des choses comme ça c'était sur la qualité Amazon c'est le meilleur vendeur qui soit vous avez tout vous comparez les prix si ça vous plaît pas vous le rendez ils vous posent pas de questions donc là il y a la qualité qui est essentielle et eux sont en train d'être capables de mesurer la qualité avec des petites étoiles et des commentaires si on les laisse faire bien évidemment les salariés vont être soumis à une autre contrainte qui est la contrainte de qualité je te vire si t'as pas 4,6 étoiles Uber fait ça en dessous de 4,6 étoiles vous êtes viré de la plateforme donc sachez-le quand vous mettez des étoiles essayez quand même de pas être trop dur avec le chauffeur mais on peut aussi dire que l'un s'offre la possibilité d'un instrument de mesure et de partage de la qualité à partir duquel on pourrait revaloriser ce type d'emploi pour autant qu'on se l'approprie qu'on négocie qu'on discute qu'est-ce qu'on a envie de mesurer qu'est-ce qu'on a envie de demander aux patients pour moi c'est un des enjeux majeurs que de reconnaître un la productivité collective et individuelle des personnes qui fournissent des services et qui fournissent des services aux autres et deux de savoir la calculer le dernier point que je voudrais faire et Dominique je suis sûr va rebondir là-dessus c'est que une des raisons pour laquelle on dévalorise ces emplois de services aux personnes c'est parce qu'ils sont occupés par des femmes bien évidemment il n'y a quasiment pas de femmes que des mecs chez Google chez les codeurs etc c'est un des gros enjeux et s'occuper des autres c'est des emplois féminins il y a une domination de genre aussi qui je crois il faut contester mais je laisse plutôt à Dominique le soin merci j'aimerais repartir en effet de ces deux notions la production et la productivité parce que Ariel a parlé de travail a dit que finalement le travail était beaucoup plus large que l'emploi qu'il fallait qu'il fallait en finir avec l'emploi et peut-être s'intéresser beaucoup plus au travail alors si on regarde les définitions internationales ce qui est intéressant c'est qu'on a les statisticiens internationaux qui donnent les définitions de tout ça qui nous disent qu'est-ce que c'est qu'un emploi qu'est-ce que c'est que le travail etc. et d'ailleurs ça a changé récemment et donc ce qu'ils nous disent c'est que certaines activités sont productives et d'autres ne le sont pas par exemple se laver et dormir c'est pas productif parce que non mais derrière il y a des conceptions philosophiques hyper intéressantes donc on ne produit rien après dans les activités productives certaines rentrent dans le PIB et d'autres non par exemple les services qui sont faits à l'intérieur du foyer la production de services au sein du foyer faire la cuisine s'occuper des enfants etc. ça c'est productif mais ça ne rentre pas dans le PIB et puis après vous avez tout le reste c'est-à-dire la production de biens à l'intérieur du foyer ou la production de biens et services pour un autre c'est toujours le critère de est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec qui vous allez échanger et là ça rentre dans le PIB et donc c'est du travail il y a une contrepartie il y a des revenus et donc c'est du travail rémunéré alors c'est important de regarder tout ça parce que Ariel dans ce que tu proposes tu dis on n'a qu'à laisser tomber l'emploi finalement et s'occuper du travail ça veut dire s'occuper de toutes ces activités productives mais qui ne rentrent pas nécessairement dans le PIB et donc ça nous pose des tas de questions c'est-à-dire est-ce qu'il faut par exemple rémunérer Bernard Stiegler dit ça souvent il dit quand je me rase le matin c'est du travail donc est-ce qu'il faut le payer quand il se rase est-ce qu'il faut payer comme le disait Bruno c'est souvent les femmes qui sont à la maison pour s'occuper des enfants est-ce qu'il faut payer les femmes qui s'occupent des enfants est-ce qu'il faut payer toutes ces activités qui sont considérées en fait comme du travail pour soi et pas du travail pour autrui donc alors moi je dois dire que je suis encore assez méfiante par rapport à toutes ces propositions-là qui consistent en gros à dire que comme il y a beaucoup de choses qui sont du travail et que tout le travail n'est pas reconnu on va maintenant le reconnaître par exemple en mettant en place un revenu universel et c'est vrai que moi je reste méfiante par rapport à cette idée de revenu universel bon pour des tas de raisons techniques c'est que un revenu universel élevé disons de 1000 euros comme c'est une somme équivalente à la protection sociale ça s'accompagnerait certainement d'un début de démantèlement de la protection sociale collective et on reviendrait à une protection individuelle à de la prévoyance individuelle donc ça c'est pas bien du tout et si c'était un petit revenu genre 450 euros on risquerait à mon avis de faire un secteur de handicapés sociaux qui sont pas capables de retourner dans l'emploi à qui on donne une petite obole comme ça les autres restant dans l'emploi donc je trouve que même si cette idée est séduisante philosophiquement et qu'on doit sans doute pouvoir l'adopter pour un moyen long terme je dirais moi je préfère dans un premier temps que notre ambition ça soit de partager le mieux possible et le plus possible le volume de travail je dirais simplement le nombre de travail le nombre d'heures de travail existant dans une société à un moment donné parce que vous voyez que ce volume de travail vous pouvez le répartir sur un très grand nombre de personnes toute la population en âge de travail ou un petit nombre de personnes puis après vous avez des tas de manières de le faire vous pouvez par exemple mettre du temps partiel pour les femmes du temps complet pour les hommes c'est un peu ce qui se passe en Allemagne où il y a beaucoup beaucoup de temps partiel où le temps partiel est plutôt fait pour les femmes versus une solution plus à la française avec une norme de travail à temps complet un peu plus courte mais où on essaye de mettre les hommes et les femmes dedans voilà et puis pour rebondir sur ce que disait Bruno sur la productivité moi j'aime beaucoup aussi dans la perspective d'un changement et d'une entrée dans la reconversion écologique cette idée qu'en effet il faut arrêter cette obsession avec les gains de productivité toujours cet économiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Gadret nous dit il faut maintenant rompre avec les gains de productivité c'est à dire ce que les économistes nous racontent depuis deux siècles que le coeur le coeur de nos sociétés et du progrès ça consisterait à faire des gains de productivité Gadret il faut arrêter ça ça détruit le travail il faut au contraire faire maintenant des gains de qualité et de durabilité mais ça c'est très compliqué parce que ça oblige à se doter d'autres instruments de mesure et là encore ça rejoint ce que je disais tout à l'heure finalement à jeter le PIB pour adopter d'autres indicateurs beaucoup plus intelligents donc à chaque fois j'essaie de rebondir je ne suis pas fondamentalement en désaccord avec ce que vient de dire Dominique je vais quand même juste essayer de on fait ce qu'on dit tous c'est que la notion de productivité doit être totalement transformée et changée c'est à dire qu'effectivement une femme de ménage effectivement une aide à domicile dire qu'elle n'est pas productive est une aberration totale mais je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail par rapport à ce que disait Bruno dans les logiques de services à domicile d'aide à la personne si l'on prend Amazon Mechanical Turk c'est la plateforme d'Amazon si l'on prend TaskRabit c'est une plateforme en fait qui permet la rencontre entre des demandeurs et des gens qui ont envie des demandeurs et des gens qui veulent trouver des petits emplois en fait chez différents types de personnes on se rend compte qu'on est dans la micro-tâche on se rend compte quelque part qu'on est dans des logiques de plateforme qui parcellisent encore plus le travail pour et sans considérer toute logique de protection sociale qu'il peut y avoir derrière ou en en profitant à la Uber je ne suis pas certain que ce soit une voie d'avenir et la question de la comptabilisation de ce que serait une autre productivité évidemment cause beaucoup de questions et de problèmes mais je ne crois pas que les logiques de point que les logiques en pratique par ces plateformes soient des logiques qui transforment notre vision de ce qui est productif ou pas je crois bien au contraire que ça crée une sorte de compétition entre des gens qui ne pensent plus à la réciprocité qui ne pensent plus à ce qu'il y a au-delà même de l'économie et de la marchandisation et pour illustrer mon propos je vais vous donner une sorte de contre-exemple je ne dis pas que les plateformes ne peuvent pas avoir une utilité il y a des tas de gens comme Scholz et d'autres qui travaillent sur le coopérativisme de plateforme il y a des fusions des gens qui travaillent il y a des fusions entre l'économie sociale et solidaire et les logiques de plateforme donc il y a plein de gens qui travaillent à transformer tout ça simplement quand moi je discute avec Frédéric Brun qui est le président d'une association qui s'appelle Entraide à domicile et qui me décrit ce qu'il construit il m'explique qu'il y a 10 ans lorsqu'il a repris Entraide à domicile il a construit quelque chose qui s'appelle mixage qui est un centre intergénérationnel il a construit quelque chose qui s'appelle jardinage avec le premier jardin potager dans le 15ème où il y a des enfants autistes qui viennent des jeunes élèves avec des seniors avec des malades d'Alzheimer il y a une sorte de mélange de genre de réciprocité qu'il a construit sur place avec quelques caractéristiques en prenant la personne dans sa globalité et pas simplement pour une micro-tâche et ça c'est absolument majeur c'est à dire qu'à un moment donné il y a 10 ans il a innové il a essayé de trouver des moyens pour créer mixage et jardinage pour sortir les seniors les handicapés les personnes handicapées de leur isolement pour participer à ça pour faire en sorte qu'ils puissent avoir de l'autonomie et on se rend compte que des gens qui vont chez les gens c'est pas simplement pour faire la vaisselle qui sont utiles mais pour conseiller pour parler avec une relation réciproque et ça c'est majeur et est-ce qu'on peut le comptabiliser pas à la façon d'Uber pas à la façon de Amazon Mechanical Turk je veux dire ça pose une question qui va bien au-delà et qui est une question sociale, politique et culturelle je suis d'accord avec Dominique que ce que je dis là à court terme est une utopie que essayer de prendre en compte cette richesse qu'on ne peut pas comptabiliser à court terme on n'y arrivera pas on peut monter des expérimentations on peut tenter des choses c'est vrai que le revenu universel n'est pas forcément une panacée je veux dire une solution parfaite si tant est qu'elle soit parfaite dans un monde à ce point imparfait on le sait ne peut que créer des effets pervers en même temps il y a derrière quelque chose de riche qui est de se dire comment est-ce qu'il ne faut pas dissocier une partie de ce qu'on gagne de ce qui est comptabilisé de ce qui est productif est-ce qu'il ne faut pas à la fois créer un revenu universel suffisant et un revenu contributif pour nous inciter à partager des savoirs est-ce qu'il ne faut pas est-ce qu'il ne faut pas élargir le statut de l'intermittence à toutes les professions sans exception et avec comme enjeu majeur de transmettre et d'acquérir des savoirs qui seraient une sorte de nouvelle valeur alors évidemment ça ne se fera pas en 5 ans ça sera peut-être en 10, 15, 20, 30 ans ça ne sera peut-être pas simplement au niveau de la France ça sera aussi parce qu'on va transformer notre façon de voir l'éducation tout le long de la vie et pas simplement en bachotage évidemment que ça paraît très ambitieux ce que je dis là évidemment ça peut paraître utopique mais une nouvelle fois croire qu'en parcellisant encore plus qu'en coupant en tranches on va y arriver alors que l'enjeu de la solidarité sociale c'est bien au contraire de prendre les personnes de leur globalité me semble une grosse erreur Merci Pour continuer pour rebondir peut-être sur ce que Ariel Kirou vient de dire il était question dans l'annonce de cette conférence de salariat Dominique Béda a affirmé sa préférence pour une préservation du salariat mais à l'inverse il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui défendent l'idée que l'indépendance le statut d'indépendant le statut d'entrepreneur peut être aussi très épanouissant parce qu'il permet justement de passer d'une tâche à une autre de construire son propre parcours de construire un travail qui ne ressemble qu'à soi est-ce que la question que je pose c'est est-ce qu'il ne faut pas quand même malgré tout réfléchir aux avantages que peut nous fournir l'organisation de travailleurs indépendants par rapport à celui de salariat dont on connaît aussi les mauvais effets qui est une soumission à une organisation à un système à des chefs et que du coup la question et qui rejoint donc l'idée du revenu minimum et peut-être plus encore celle du revenu contributif il y a notamment une expérience qui a été impulsée entre autres par Bernard Stigler de revenu contributif qui vient d'être lancé en Seine-Saint-Denis voilà est-ce que la question ce ne serait pas finalement de redoubler par une meilleure assurance par une réinvention de la sécurité sociale ces nouvelles formes de travail ces nouvelles formes de coopération entre des travailleurs indépendants plutôt que de s'accrocher peut-être à l'idée de salariat alors peut-être je précise ce que j'ai dit tout à l'heure trop rapidement peut-être trop brutalement ce que je critique moi c'est cette idée selon laquelle le salariat en soi serait synonyme de hiérarchie donc il faudrait s'en débarrasser au profit du travail indépendant qui lui serait synonyme d'autonomie et il me semble qu'on entend beaucoup aujourd'hui ce discours une sorte de promotion comme ça du travail indépendant qui serait la seule forme permettant aux personnes de s'épanouir de se libérer en effet des petits chefs etc alors je ne suis pas du tout contre le travail indépendant simplement je crois qu'il faut bien regarder les chiffres c'est à dire qu'aujourd'hui en gros on est à 10-11% de travail indépendant en France pour la totalité de l'emploi c'est à dire que le salariat reste encore majeur dans notre population 90% de l'emploi à peu près c'est plus par exemple qu'aux Etats-Unis donc je ne crois pas non plus qu'il faille croire toutes ces études qui nous disent que ça y est le salariat c'est fini et que le travail indépendant est en train de se développer considérablement ce que je remets en cause aussi c'est ce faux travail indépendant qui se développe c'est à dire je crois que l'auto-entrepreneuriat donc ce statut qu'on a créé en 2009 ça n'est pas du vrai travail indépendant avec une totale liberté avec ses instruments avec ses outils avec ses marges de manœuvre etc. c'est quand même encore aujourd'hui un sous-statut avec vous le savez un plafond vous ne pouvez pas gagner dans un certain nombre de secteurs plus de je crois que le plafond c'est 32 000 euros c'est ça et puis c'est surtout le chiffre que je vous disais tout à l'heure donc au bout de 3 ans 90% qui sont à 460 euros et surtout c'est ça qui me paraît tout à fait essentiel c'est de se souvenir que le salariat il signifie subordination juridique et pas nécessairement hiérarchie alors bien sûr salariat ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui donne des ordres qui vérifie qu'ils ont été appliqués et qui peut sanctionner les manquements alors vous allez me dire ça c'est quand même de la hiérarchie mais moi il me semble qu'on peut organiser une certaine forme de liberté au sein du salariat et puis qu'on peut aller aussi un jour vers une certaine forme de coopérativisme comme on disait tout à l'heure mais que aujourd'hui les critiques qui sont faites au salariat c'est aussi parce que le salariat c'est considérablement dégradé c'est à dire aujourd'hui on a une dégradation très forte des conditions de travail des relations de travail et donc ce que je ne voudrais pas c'est qu'on jette le bébé avec l'eau du bain et dernier peut-être rappel qu'est-ce que nous permet fondamentalement le salariat il donne des droits bien sûr au chômage mais surtout il organise je dirais une protection une protection du salarié et fondamentalement une protection de la santé du salarié c'est à dire notamment avec une législation très importante autour de la durée du travail qui empêche les salariés d'être exploités trop exploités par l'employeur mais qui empêche aussi d'une certaine façon l'auto-exploitation dont des auto-entrepreneurs peuvent être la victime c'est à dire que quand vous devez pour acquérir un minimum de revenus travailler 80 heures par semaine je ne suis pas sûre que ça soit beaucoup mieux que le salariat et voilà pour terminer je préfère encore le salariat plutôt que l'entreprise de soi qui amène à l'auto-exploitation on dirait que Dominique a oublié ses voyages en Suède dans les années 90 la défense du salariat d'aujourd'hui moi je trouve à oublier un peu la leçon scandinave ouais alors je vais essayer de la faire courte d'abord moi je suis entièrement d'accord sur la dégradation des conditions de travail du statut du salarié mais il faut l'expliquer et pourquoi elle est là parce qu'en France parce qu'elle est là en France plus que dans d'autres pays elle est là en France plus que dans les pays scandinaves mais elle est là en France plus que chez Google ou plus que chez BMW je vais exprès de prendre deux exemples qui ne sont pas du tout du même monde pourquoi ? parce qu'en France les seules façons de faire des gains de productivité qu'on a eu ça a été la gestion par pressurisation l'hyper productivisme donc on a essayé de virer tout ce qui était qui apparaissait comme coûteux les femmes de ménage d'abord on les a sous-traitées les vieux on les a mis en pré-retraite et puis les choses faciles à fabriquer on est allé délocaliser puis une fois qu'on a fait tout ça et bien on a cherché à éroder les coûts à l'intérieur donc les poses pipi donc la formation professionnelle donc un certain nombre de congés un certain nombre d'avantages sociaux et dans l'industrie c'est hélas ce qui s'est beaucoup passé à l'occasion de la mise en place des 35 heures c'est on va chercher d'abord à réduire un certain nombre de oui je t'attaque à quelque chose histoire qu'on ait du débat un peu vif mais dans la mise en oeuvre des 35 heures dans l'industrie et dans les banques a d'abord consisté à dire de toute façon vous ne travaillez pas 35 heures donc on va déjà décompter le temps d'arriver sur place pour vous habiller sans compte plus un certain nombre de choses pas partout mais c'est pas une critique des 35 heures Dominique c'est une pratique du productivisme français qui ne sait pas faire d'argent autrement qu'en exploitant par le bain les capacités productives des individus donc à aucun moment on s'est dit on peut faire de la richesse excusez-moi d'être du vieux monde mais on peut faire de la richesse par la qualité par la créativité etc chez Google ils payent les gens le vendredi pour bosser sur ce qu'ils veulent sur leur projet ils savent très bien que s'ils sont bien ils seront aussi plus attachés à l'entreprise et plus productifs il y a des Google Maps il y a tout un tas de trucs il y a une exploitation du salarié mais par la qualité je ne dénie pas que ce soit du capitalisme qu'il y ait de l'exploitation du salarié je sens mon voisin qui commence à bouillir mais c'est une version positive pareil chez BMW on s'assure des conditions de travail on s'assure de la formation des salariés parce que c'est la condition pour vendre des voitures super sophistiquées super solides qu'on va vendre super cher donc c'est de faire du fric mais à partir de la qualité ça nous ne sommes même pas capables de faire ça d'où les dégradations des conditions de travail il reste qu'Alain Suppiau et Marx Marx puis Alain Suppiau ont bien montré que le rapport salarial c'est un rapport de subordination et que si Marx a dit qu'il fallait s'en débarrasser c'était pour arriver vers le travail émancipateur libre alors comment on fait pour arriver à ça moi n'ayant pas la capacité utopiste à dépasser le capitalisme excusez-moi mais même Gadret finit par le dire de temps en temps donc c'est-à-dire qu'il va falloir faire du fric c'est en gros ça la logique est-ce qu'on peut arriver à faire du fric ensemble coopératif mutualiste etc et sur la base de la qualité et là regardons la façon d'organiser le travail donc il y a l'organisation tayloriste scientifique du travail on met les gens à la chaîne et puis on les fait vous voyez Charlie Chaplin etc ça c'est de moins en moins pertinent parce qu'on fabrique de moins en moins de choses de cette façon-là et les robots sont de plus en plus possible de le faire alors qu'est-ce qu'on a inventé comme révolution par rapport à ça au Japon d'abord et c'est ce qui est dominant aujourd'hui en France c'est ce qui s'appelle le Lean Management c'est on essaye de responsabiliser des équipes par rapport à des objectifs que l'on rend de plus en plus difficiles à atteindre pas de stock pas d'attente pas d'erreur zéro défaut tu réponds tout de suite tu dois faire et tu te démerdes et je mets tes résultats je les compare aux autres équipes et il faut y aller et on met la pression et ceux qui inventent ce mode de management pensent aussi que le stress que l'anxiété est un facteur de productivité quand je suis stressé je produis de l'adrénaline et donc je suis mieux consacré alors il faut aller dans les pays scandinaves ou dans certaines entreprises pour constater qu'il y a une autre forme d'organisation du travail qui est beaucoup plus horizontale beaucoup plus fondée sur l'échange sur l'apprentissage réciproque donc ça s'appelle discretionary learning donc c'est les capacités à fournir à chaque individu du chef jusqu'au jusqu'au salarié d'en bas la capacité à apprendre des autres à faire part de son expérience à expérimenter des choses pour avancer vers de la créativité de la résolution du défaut etc. et ça on peut faire du fric on peut faire de la qualité sur cette organisation du travail là il y a tout un tas de business school qui l'enseignent on peut le faire en France on n'en est toujours pas là moi je discute avec des DRH ils croient encore qu'il faut être un peu stressé pour être productif ça c'est la première chose il faut quand même que je développe le deuxième point sur le salariat tu nous dis ça donne des droits et ça organise une protection le problème que moi ça me pose c'est que la façon dont on l'a fait en France c'est que c'est pas tous les salariés c'est certains salariés qui ont un certain statut avec un certain CDI et parce que vous le savez très bien aujourd'hui un certain nombre d'embauches de salariés c'est en CDD de moins d'une semaine et il n'y a pas de protection sociale complémentaire il n'y a pas vraiment d'organisation de la protection de la santé etc. est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a des droits qui sont des droits sociaux que l'ensemble de la collectivité doit s'engager de garantir à tout le monde pas le revenu moi je suis entièrement d'accord avec toi sur le revenu de base en revanche le droit à la santé il doit être garanti à tout le monde quel que soit son statut dans l'emploi le droit à la formation il devrait être garanti à tout le monde quel que soit son statut dans l'emploi ce n'est pas du tout la situation française aujourd'hui ceux qui accèdent à la formation professionnelle c'est ceux qui sont déjà formés parce que c'est l'entreprise qui l'organise et évidemment l'intérêt de l'entreprise c'est de former ceux qui sont déjà formés les autres de toute façon on en trouve à l'appel il y a donc un certain nombre de droits santé un revenu minimum mais pas de base ce n'est pas la même chose accès à la formation accès à un certain nombre de droits qui devraient être garanti à tout le monde financés collectivement garantis par des services publics c'est le modèle scandinave c'est pour ça que j'en parlais et qui ont déconnecté un certain nombre de droits du statut dans l'emploi et ce qui fait que face à la révolution numérique histoire de finir de boucler la boucle face à l'arrivée d'Uber ils sont un peu plus cools parce qu'ils savent très bien que l'arrivée d'Uber et les personnes qui travaillent pour Uber ça ne les empêchera pas d'avoir un minimum social garantie très élevé d'avoir leurs droits à la santé d'avoir de la formation professionnelle d'avoir un certain nombre de droits qui sont là et donc leur problème à l'arrivée d'Uber à Stockholm ce n'est pas l'exploitation des salariés qui risquent de leur faire perdre des droits puisque les droits ils les ont de toute façon c'est est-ce que Uber va payer des impôts parce que ça coûte super cher et il faut payer des impôts et donc ça on n'en a pas parlé parce que ce n'est pas tout à fait l'enjeu d'aujourd'hui mais évidemment que la grande lutte qu'il faut mener c'est qu'ils payent des impôts là où ils font du business là où ils font du fric c'est-à-dire chez nous quand ils le font chez nous ça c'est essentiel pour pouvoir financer la garantie collective de ces droits Merci Ariel peut-être pour conclure rapidement cette conversation rapidement est un peu pieux et comme ça on aura le temps de poser des questions dans la salle rapidement est un peu pieux je vais répondre sur 2-3 points et compléter par rapport à Google juste une chose je suis très ambivalent par rapport à Google il y a des choses très positives au sein de Google des choses qui me posent plus question sur la question de ces fameux 20% de fait aujourd'hui c'est quasiment plus faible parce qu'ils se sont rendus compte que la quasi-totalité des gens de Google qui utilisaient ces 20% faisaient des projets qui pouvaient être pris par Google et de fait ça ne marche plus et ils se sont rendus compte que les gens bossaient beaucoup plus ce n'était pas 35 heures pour le coup c'était plus 50-60 heures et qu'au fond finalement l'idée de se dire qu'ils travaillaient pour autre chose radicalement autre que ce qui pouvait servir à Google était une utopie de fait ils se sont retrouvés à travailler encore plus pour Google et encore plus dans la logique de Google plutôt que de travailler à côté donc ça c'est juste ce qui s'est passé depuis 10 ans par rapport à cette idée qui effectivement était une idée forte de Google au départ et d'autres gens comme 3M c'est une nouvelle idée du management tout à fait intéressante d'ailleurs que celle d'accorder du temps pour faire autre chose et qui pose d'ailleurs la question de la finalité du travail de ce qu'on fait et de la capacité des salariés ou des gens qui travaillent à participer de cette finalité c'est quand même quelque chose de très très important n'oublions jamais effectivement moi je regrette mais si je ne participe pas à la finalité de ce que je fais je suis mal peut-être que je suis un normal que je suis un mutant mais ça me fout mal et je crois que je ne suis pas le seul en fait et donc il faut peut-être inventer d'autres finalités ensuite pour rebondir sur ce qu'on a dit par rapport au système français au système suédois il y a dans le monde dans les pays occidentaux différents types de modèles sociaux le modèle social suédois social démocrate est quand même basé sur la notion d'égalité ils l'ont transformé effectivement c'était un état providence et maintenant ils parlent plus de système providence et c'est vrai qu'ils ont réussi quelque chose d'assez extraordinaire en dissociant en préservant en fait cette notion d'égalité cet objectif d'égalité en fait de traitement des gens mais en remettant en question par exemple les différences de statut par rapport au public ou au privé ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont créé des structures par exemple de garde d'enfants ils ont travaillé ils ont essayé de retrouver ce principe d'égalité de façon différente en essayant de mettre à bas certains privilèges mais au coeur même de ce système il y a la notion d'égalité et je pense que c'est primordial à avoir en tête parce que le système anglo-saxon est un système libéral résiduel c'est à dire que tout doit être pris le maximum de la solidarité doit être pris en compte par le privé sauf ce qui est de l'ordre du résidu et que le système français ou allemand se rapprocherait plutôt alors c'est un peu hybride de ce qu'on appelle un système corporatiste conservateur qui est lié au statut du travail tu vas avoir lorsque tu es au chômage ou autre l'équivalent de ce qui est son statut du travail les femmes ça pose un souci et évidemment quand il y a de moins en moins d'emplois ça pose beaucoup plus de questions et effectivement tout ce qu'on a pu constater des transformations en France a été effectivement assez catastrophique je suis d'accord on a été très très loin de réussir à nous transformer ne serait-ce que parce qu'effectivement on restait associé à ce statut du travail comme une sorte de religion dont on n'a pas pu sortir mais pour revenir à la question du salariat c'est aussi parce qu'effectivement tout notre système de protection est articulé autour du salaire aujourd'hui la richesse elle ne se fait plus de moins en moins par le travail de plus en plus par les flux d'argent pourquoi est-ce qu'on ne taxerait pas les flux d'argent effectivement on voit que la question fondamentale c'est que la redistribution elle prend l'argent où elle se fait or depuis 50 ans Gorce a été l'un des premiers à le dire et à le montrer depuis 50 ans le travail crée de moins en moins guillemets de richesse d'un point de vue comptable et ce qui crée de plus en plus de richesse d'un point de vue comptable ne sert absolument pas à la redistribution donc c'est un problème effectivement fondamental et effectivement on ne pourra pas changer cette vision qu'on a du travail on ne pourra pas transformer au fur et à mesure de temps la société pour prendre acte de certaines transformations et essayer de les tirer vers le positif plutôt que vers la destruction des individus encore plus forte sans nous poser la question de l'ensemble de ces systèmes et c'est vrai que ça peut paraître utopique mais j'ai tendance à penser qu'il faut qu'on définisse un horizon et qu'il peut sembler utopique cet horizon et qu'après il y a des chemins passant par l'expérimentation et qu'il y a une dialectique entre l'horizon et le chemin et que plus que jamais on a besoin d'un horizon qui nous fasse un peu rêver plutôt qu'un horizon qui nous fasse débander ou qui au contraire nous rend complètement chèvres voire y chèvres et qu'il nous faut aussi un pragmatisme pour avancer avec des expérimentations comme celle de Pleine Commune à Athènes-Saint-Denis avec ce que fait Utrecht avec d'autres types je ne sais pas si le revenu universel est une bonne solution ou pas les logiques assurantielles sont aussi une solution mais si on ne tente rien et bien on restera comme des imbéciles à continuer à trimer pour des gens idiots au-dessus de nous ou en perdant notre âme Merci Merci alors on a les organisateurs m'ont autorisé à déborder un peu le temps puisqu'on a commencé en retard on va prendre maintenant des questions dans la salle il y a un micro qu'est-ce que bonjour vous avez parlé de Google c'est intéressant parce que j'étais en stage dans une start-up française qui est devenue assez grosse qui s'inspire du modèle de Google donc je ne la nommerai pas et en fait ils sont dans le web et tout ce qui est rédaction rédactionner le journalisme et donc vous avez parlé de ce qui est super comme quoi Google ça permet aux salariés de se sentir bien dans l'entreprise parce que parce qu'ils proposent plein de services justement pour leurs employés moi ça a été le cas dans la start-up française où j'ai fait mon stage par exemple on avait le droit de se promener en skate on pouvait jouer aux jeux vidéo on pouvait s'asseoir sur les poufs pour travailler et en même temps en même temps j'avais ce problème qui était de nous demander une énorme productivité beaucoup plus que dans des entreprises traditionnelles donc par exemple on me demandait d'écrire entre 5 et 8 articles par jour donc pour certains je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose mais c'est énorme par rapport aux rédactions traditionnelles donc voilà je pense qu'il y a aussi un problème par rapport à ces nouvelles formes d'entreprise qu'on dit qu'elles sont bien qu'elles sont jeunes qu'elles essayent de faire du bien aux salariés mais si c'est pour qu'ensuite il y ait une productivité enfin une demande de productivité plus grosse je pense qu'il y a un gros problème avec ça je pense que c'est un peu caché enfin c'est un peu vicieux quoi qui a envie de répondre à cette question qui met le petit doigt je pense de toute façon que le oui oui on est de toute façon il n'y a pas de vérité d'évidence je suis entièrement d'accord avec ce constat et c'est vrai que quand on écrit en plus mes deux camarades sont universitaires je ne pense pas que l'idée d'écrire 5 à 8 articles par jour soit un horizon qui leur plairait beaucoup mais à personne parce qu'effectivement mais je crois alors juste quand même juste un point quand même pour aller dans l'autre sens votre constat est tout à fait juste mais je ne suis pas certain en fait que la perte de valeur de l'écriture vienne uniquement de la start-up de la même façon que la perte de valeur de la musique ne venait pas uniquement en fait de Deezer et autres mais venait aussi d'une perte de valeur qui avait été initiée par les majeurs du disque elles-mêmes qui commençaient avant de la soupe et la question centrale est celle de la société de ce qu'elle souhaite est-ce qu'elle souhaite lire avoir des articles des produits des services qui enrichissent l'individu ou quelque chose de purement fonctionnel adapté à un manque à un besoin est-ce qu'on est en recherche de désir d'aspiration ou est-ce qu'on est uniquement et simplement là pour être rentable et je crois au fond que ces start-up elles essayent de créer disons d'exploiter avec un grand sourire effectivement en créant des univers qui sont d'une certaine manière plus intéressants et plus attractifs que d'autres mais au fond finalement elles fonctionnent leur finalité est exactement la même voire parfois pire que celle des structures vis-à-vis desquelles elles se mettent en concurrence et donc le problème est vraiment un méta-problème qui est de dire est-ce qu'on a envie de lire quelques articles super bien faits de Bruno Pallier et de Dominique Méda qui ont mis sans aucun doute pour faire leurs 30 000 40 000 signes sans aucun doute bien plus que quelques heures ou est-ce qu'on a plutôt envie de lire des articles de 500 signes ou de 1000 signes super courts faits à la va-vide comme des machines et que les machines feront demain dont le sujet a été décidé par une machine j'allais dire c'est pas je crois c'est évident que rapidement non mais enfin moi je pense qu'on raisonne comme s'il n'y avait pas des gens on mais les gens ils vont ils prennent 20 minutes plutôt que le monde etc donc il y a aussi des mutations qui ne se passent pas uniquement dans le monde des machines ou des idiots du dessus qui sont pas si idiots que ça à mon avis parce qu'ils s'en sont sentient très bien moi ce que j'ai dit tout à l'heure sur Google je l'ai peut-être dit vite mais c'est du capitalisme donc il s'agit effectivement de faire du fric c'est une discussion qu'on ne peut pas ne pas avoir quand on parle de salariés etc c'est est-ce que on inscrit notre réflexion dans un au-delà du capitalisme ou est-ce que on essaye de penser les différentes formes de capitalisme et il y en a plein et celles qui paraissent les plus humaines les plus intéressantes et les plus égalitaires c'est pour ça que je reste extrêmement séduit par le modèle scandinave qui revendique depuis les années 30 de ne pas savoir dépasser le modèle capitaliste mais qui par contre revendique la capacité à le chevaucher pour reprendre l'image que j'avais tout à l'heure pour le rendre utile pour les individus en termes d'émancipation pour le rendre partagé en termes de richesse etc mais ça c'est un débat philosophique et je ne prétends pas que de savoir que c'est indépassable mais j'ai du mal à trouver les on qui vont nous aider à dépasser le capitalisme juste en effet je suis d'accord pour employer ce terme de capitalisme il faut parler de ruse du capitalisme là je veux dire c'est quand même du marketing qui nous fait avaler ce genre de choses et je pense que ce qu'il faut absolument bien regarder c'est d'une part qu'il s'est passé à la fois en France mais au niveau mondial alors je reprends des vieux termes mais ce qu'on appelle une déformation du partage de la valeur ajoutée au profit des profits au détriment des salaires c'est à dire qu'en effet la part réservée au salaire a vraiment baissé et le pouvoir de négociation des salariés ou même plus généralement des travailleurs s'est considérablement effondré ce sont quand même des grandes sociétés en général américaines qui ne payent pas d'impôts et ce sont en plus des grandes sociétés qui essayent de détruire le droit du travail qui refusent de prendre la responsabilité des employeurs la responsabilité des employeurs c'est de vous fournir une protection etc. donc il faut absolument on ne l'a pas dit tout à l'heure quand on parlait du salariat mais moi je suis entièrement en faveur de toutes ces actions qui visent à requalifier par exemple ce qui se passe au Royaume-Uni ce qui se passe en Californie insuffisamment en France à requalifier tous ces emplois qui pour l'instant ne sont pas protégés et dont toutes ces grandes sociétés profitent bon là on est plutôt sur Uber que sur Google mais merci est-ce qu'il y a une autre question ? peut-être il y a une question ici peut-être vous pourriez poser chacun votre question ici et là comme ça sera plus simple voilà peut-être on vous écoute monsieur bonjour donc du coup moi je voulais revenir un petit peu sur la machine et l'idée du remplacement de l'homme par la machine et des emplois qui sont supprimés par la machine on peut penser à la base que c'est bien parce que la machine elle prend des emplois qui sont chiants vous l'avez dit mais en fait on ne pose pas la question de à qui profite la machine en fait parce que si le salarié qui se fait enlever son emploi pénible par la machine c'est une très bonne chose mais sauf que s'il est viré et que c'est la société qui a pris une machine à la place qui prend le fric du coup ça devient vachement moins bien du coup je voulais savoir ce que vous pensiez tous les trois de l'idée de la taxe Sismondi qui est proposé par des gens comme Paul Jorion par exemple qui vise à taxer les entreprises qui remplacent les humains par des machines et à reverser une partie de cette taxe aux humains qui ont été supprimés par les machines Merci On va écouter la deuxième question Moi je pense que ça va à peu près enfin il y a un lien je pense avec sa question c'est ce que vous pensez pas qu'il y a un vrai parce que vous parlez beaucoup des gains de productivité donc avec le système capitaliste mais est-ce que vous pensez pas justement qu'il y a un problème d'investissement des gains de tous ces gains de productivité et qu'il faudrait justement gérer les gains de productivité des entreprises pour qu'elles puissent réinvestir dans la société et donc potentiellement potentiellement verser un salaire donc à des gens qui ont été virés à cause des machines Merci Moi je suis je connais pas la taxe si ce m'on dit mais le réflexe je suis farouchement contre parce que ce qu'on va faire c'est que nous on va défendre les emplois on va taxer les entreprises vont se barrer et vont aller s'installer à l'endroit où on a trouvé un meilleur modus operandi entre l'homme et la machine c'est pas le futur c'est les 20 dernières années pourquoi on a fermé Florange et moi j'étais assez choqué d'avoir les discours off the record et les discours on the record donc un certain nombre de syndicalistes sont d'accord pour dire que il n'y a eu aucun investissement dans l'outil dans l'outil métallurgique à Florange pendant 20 ans en France pour la raison que j'ai essayé d'exposer tout à l'heure c'est qu'on ne sait pas faire de fric autrement qu'en rabotant tous les coûts y compris les coûts d'investissement et pendant ce temps là la métallurgie y compris française investissait dans les choses super modernes en Pologne donc au bout d'un moment il y en a une qui est complètement obsolète et l'autre qui ne l'est pas l'autre exemple qu'on peut dire c'est que sur la machine c'est déjà fait nous on a bloqué les machines pour préserver les emplois les allemands ont robotisé à fond mais sont capables de construire des robots dans l'industrie et du coup ils nous taillent des croupières et on perd encore plus d'emplois donc la défense par rapport donc moi je suis désolé mais je sais que les canuts ça nous fait vibrer c'est notre histoire de gauche mais réfléchissez bien les canuts se sont opposés à des machines qui remplaçaient leur emploi et on dit que c'est bien ça aurait été mieux si on avait formé les canuts pour qu'ils puissent utiliser les machines et puis après développer d'autres machines donc à qui profitent les machines comment on fait je retourne la question comment on fait en sorte pour que les machines profitent aussi aux hommes et on revient sur la fiscalité on revient sur la fiscalité et la fiscalité des profits c'est à dire si les profits peuvent être si c'est plus avantageux d'avoir une machine que d'un être humain si surtout on n'est pas capable d'orienter les actions vers l'investissement et vers l'investissement en Europe ou en France alors il se passe des choses telles qu'on est et là il faut qu'on hurle contre le CICE on vient de filer 20 milliards aux entreprises pour qu'elles investissent parce que l'analyse elle était du CICE le crédit d'impôt compétitivité emploi disait Louis Gallois nous ne sommes pas compétitifs non pas parce que nous sommes seulement trop chers mais parce qu'on est trop chers pour ce qu'on produit on n'est pas assez en qualité pour reprendre ce que je disais tout à l'heure donc il faut augmenter la qualité pour augmenter la qualité il faut investir le mot a été prononcé investir dans la formation investir dans de nouveaux modes de production investir dans la recherche et le développement donc le Gallois disait les entreprises n'ont pas assez de marge pour investir donc il faut nous aider on les a aidés en leur donnant du fric sans aucune condition donc elles ont restauré leur marge comme on dit mais elles n'ont pas investi elles n'ont pas créé d'emploi en tout cas c'est nous ce qu'on a montré au LIEP et moi à l'époque je disais mais pourquoi vous ne donnez pas de l'argent sous condition je ne te donne du fric que pour investir je comprends que tu n'as peut-être pas les moyens alors on me disait ah mais on ne peut pas imposer ça aux entreprises les conditions c'est trop compliqué c'est bureaucratique alors je leur disais mais attendez les chômeurs et les pauvres ne cessez de les assommer de conditions d'aller chercher du emploi de se former de prouver qu'ils sont vraiment pauvres etc mais les pauvres petits chefs d'entreprise il ne faut surtout pas leur demander de rendre des comptes ça c'est hallucinant ça c'est de l'injustice je trouve et on a bien le vrai problème c'est un problème d'investissement et puisqu'on met autant d'argent sur la table et la France met des milliards et des milliards et des milliards pour aider nos entreprises et pourquoi pas parce que c'est aussi la condition pour maintenir un salaire un salaire minimum relativement élevé etc mais mettons des conditions et ces conditions c'est que si vous passez une machine ça soit au bénéfice de l'amélioration des conditions d'emploi et pour savoir les faire ces machines et en faire d'autres après donc ça moi ça me paraît tout à fait essentiel et on est bien là dans la fiscalité je n'ai pas le temps de faire le développement théorico-philosophique qu'il faudrait faire ici et je vais quand même le faire vous allez me couper vous allez voir si vous y arrivez ou pas mais nous vivons depuis 30 ans sur une conception de l'intervention de l'État qui a été théorisée par Jean Tirole dans son bouquin sur le bien commun mais qui finalise et met sur un bouquin la pensée néoclassique sur la façon dont il faut orienter les entreprises donc les néoclassiques pensent deux choses la première chose le marché c'est la meilleure façon d'organiser la concurrence la productivité la créativité etc comme les suédois je ne suis pas complètement contre cette idée là mais à discuter le deuxième chose c'est que ça ne marche bien que si on suppose que chacun est super égoïste et fournit son entretien donc comment on fait pour inciter les gens à être pas seulement égoïste mais contribuer au bien commun et bien il faut leur fournir les incitations et la meilleure façon de fournir des incitations c'est de changer les prix de faire que ça coûte plus cher si on n'est pas gentil avec l'environnement que c'est plus cher si on n'est pas gentil avec les salariés pourquoi ? et que c'est moins cher si on le fait cette théorie des incitations donc il définit ce que l'État peut faire il peut faire baisser les impôts parce que taxer c'est très très mal donc il ne faut pas taxer mais baisser les impôts pour favoriser les comportements quand on regarde la mise en place de ça d'abord on s'aperçoit que c'est ce que l'État fait maintenant l'État français il ne cesse d'exonérer les impôts pour favoriser si construire des logements favoriser ça favoriser la recherche et développement favoriser si des emplois pour les jeunes on baisse les cotisations sociales etc. le résultat c'est quoi ? c'est que ça coûte super cher parce que c'est des dépenses en fait que ça n'est absolument pas contrôlé puisqu'il y a énormément d'effets pervers il y a beaucoup de capacité à ramasser le fric sans faire ce que l'on attend et il y a une incapacité à contrôler les sommes dépensées et les comportements qu'on espérait inciter et je pense qu'il faut une rupture radicale l'inradicale avec cette vision du comportement dirigeable des agents économiques à partir des incitations fiscales si on veut des choses taxons-les ou réduisons-les ou finançons-les plutôt que de croire que l'État n'étant plus capable de faire quoi que ce soit il faut le confier aux acteurs privés en leur donnant les bonnes incitations mais les bonnes incitations elles se retournent en tout cas en France c'est vraiment visible partout elles se retournent contre la dépense publique et contre le contribuable au profit de ceux qui savent mettre les exos fiscales de leur côté sans pour autant avoir les comportements attendus et alors je pourrais parler de la taxe carbone maintenant même Tirole lui-même le dit non mais c'est important c'était ce plutôt que d'avoir une politique affirmative et forte en matière d'écologie interdire de creuser pour le gaz de schiste et des choses comme ça on va donner un prix à la tonne de carbone et donc vous allez pouvoir en produire autant que vous voulez mais il y aura un marché lisez le bouquin non l'achetez pas parce qu'il ne faut pas lui donner des sous mais lisez-le sur internet j'espère qu'il est mais le chapitre sur la taxe carbone finit par reconnaître que ça n'a pas marché que c'était plein d'effets pervers pourtant c'était un des premiers domaines de cette idée d'inciter les agents économiques vers le bien commun et je pense qu'il faut là pour moi il faut des ruptures philosophiques radicales qui sont faisables c'est-à-dire ayons des visions alternatives du monde une économie construite sur d'autres pensées par exemple Gadret par exemple Dominique Médard par exemple Ariane qui doivent là construire une nouvelle vision du monde qui permet d'expliquer mieux le comportement des individus merci en tout cas en écoutant Bruno au début j'ai dit mince je ne suis vraiment pas d'accord et puis à la fin je me suis dit merde je suis entièrement d'accord donc j'ai un vrai souci pour lui répondre mais c'est bien ça prouve que c'est un débat contradictoire non je pense effectivement oui d'autres visions du monde oui simplement lorsque Bruno dit question essentielle c'est celle de l'investissement peut-être que je vais paraître une nouvelle fois comme celui qui rêve un peu et qui se projette peut-être dans un futur plus lointain mais je pense que la question est bien au-delà de l'investissement c'est une question de société c'est une question vraiment de la société qu'on veut construire et qu'il faut surtout sortir de l'économisme ravageur ne voyant toutes les transformations tous les changements qu'au travers de la variable économique et de sa petite soeur technologique je pense que ça c'est quand même plus que majeur quoi qu'il arrive et justement d'ailleurs cette logique d'incitation restait dans un économisme rat des pâquerettes pour le coup et vraiment de bas étage donc là effectivement il a raison simplement j'entends dans son discours quelque chose où j'entends beaucoup plus d'économie guillemets de fric d'entreprise que de bien commun que de solidarité que d'autres manières de vivre de penser au-delà de la productivité même si pour l'avoir lu je sais très bien qu'effectivement il est très radical aussi sur cette nécessité de valoriser les professions du care en fait donc ce en quoi on se rejoint mais attention lorsque l'on parle le care c'est le soin le soin voilà oui profession de emploi du bon productif qui effectivement sont à notre sens créateurs de ce qu'on appelle des externalités positives bien supérieures c'est-à-dire que ça crée des richesses qui ne sont pas mesurables tout comme l'enseignement c'est-à-dire que lorsque j'apprends quelque chose à quelqu'un et bien je ne perds rien et lui gagne quelque chose et ça c'est des choses qui effectivement sont heureusement des économistes de plus en plus nombreux travaillent sur ce type de sujet mais on n'a pas encore réussi à en faire société quelque part et pour revenir sur la question de Jorion ou de cette question des gains de productivité je crois que la seule réponse qui me semble intéressante je ne suis pas certain non plus que la solution de Paul Jorion que j'estime par ailleurs soit la meilleure en revanche on voit bien qu'un tas de gens essayent de réfléchir à se dire comment on peut faire pour que des entreprises ou des multinationales qui pour beaucoup d'entre elles en fait effectivement vont aller en Irlande parce qu'ils vont payer beaucoup moins cher puissent contribuer comment on peut faire pour refaire société quelque part pour essayer d'aller au-delà de l'économisme avec un enjeu qui soit réellement culturel, social et politique et c'est d'autant plus compliqué que nos politiques ont abandonné cette ambition Merci Vous vouliez poser une question c'est ça ? Non c'est bon alors je vais comme il est déjà 40 je vais proposer peut-être à Dominique Méda de nous dire le dernier mot Merci beaucoup Non je suis très en accord avec ce qu'ont dit mes deux camarades sortir de l'économisme mais en même temps vous voyez bien combien c'est difficile en ce moment on nage dans l'économisme et non seulement on nage dans l'économisme mais on nage aussi dans une espèce de globalisation c'est André Orléans qui disait ou Aglietta je ne sais plus une globalisation sauvage où il n'y a plus de règles qui organisent tout ça où les seules règles ce sont les règles de l'OMC qui ne s'intéressent absolument pas aux questions d'emploi par exemple donc voilà moi j'ai envie de conclure en disant que devant toutes ces multinationales qui mettent en compétition les droits du travail et les droits fiscaux qui restent très nationaux il faut absolument qu'on soit capable de monter un cran au-dessus et qu'on mette en place des règles internationales alors c'est super compliqué notamment avec ce qui se passe aux Etats-Unis etc chacun a envie de retirer la couverture à soi mais il faut qu'on mette en place des règles internationales notamment en ce qui concerne le travail et l'emploi il y a un organisme non-blanc qui est fait pour ça qui s'appelle l'Organisation Internationale du Travail qui pour l'instant n'est vraiment pas au niveau de ce que fait par exemple l'OMC aujourd'hui l'OMC l'Organisation Mondiale du Commerce est bien plus forte que l'Organisation Internationale du Travail donc voilà je crois qu'il faut remettre des règles internationales pour que les droits du travail pour revenir à ce qu'on appelait le consensus de Philadelphie cette idée que le travail c'est pas une marchandise qu'il faut respecter les droits du travail et qu'il n'y aura pas de paix sans justice sociale très bien merci donc règles internationales écologie apprendre à chevaucher l'ordinateur et rêver même si le CDE considère que c'est pas productif il y a donc du travail il y a donc du pain sur la planche je vous remercie je vous remercie tous les trois c'était un débat passionnant enfin une conversation passionnante et je vous remercie aussi pour vos questions et votre attention et nous vous souhaitons nous nous souhaitons une bonne fin d'après-midi merci 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 merci